Éric Duhaime, avant qu'on se quitte, j'ai réussi à garder ma concentration pour qu'on fasse l'ensemble de l'entrevue sur un sujet des plus importants. Mais depuis le début de la semaine, je reçois ceci par Messenger. Et chez nous, il n'y a jamais eu de prudeur. Mes parents ne sont pas pudiques. Moi, j'ai toujours pris ma douche avec mes parents. Puis même encore vieux, on voyage ensemble, on va passer des week-ends ensemble, ils viennent passer la fin de semaine chez nous. On ne se cache pas. Je prends ma douche avec mon père. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de quand j'avais deux ans. C'est quoi ça? Ça n'a pas été dit à la Santé nationale? Non, ça a été dit il y a un peu plus de trois ans, quand j'étais animateur au FM 93. Le sujet du jour, c'était est-ce qu'on a de la pudeur avec nos parents? Est-ce que vous avez déjà vu vos parents nus? J'ai mis une émission de radio, je ne parle pas juste de policier ce matin au soir. Et j'ai avoué candidement que mes parents sont un peu hippies. Puis nous autres, ça n'a jamais été un enjeu. J'ai toujours été nu devant mes parents, puis je trouve mes parents nus. Ça n'a jamais été, on ne s'est jamais caché. On peut chanter ça, les naturistes nous disent un peu? Oui, un peu. Quand on va sur camping, mettons, on va prendre notre douche. Il y a des douches communes. J'allais avec mon père. Puis même encore aujourd'hui, si on va faire du camping, c'est sûr que si on va... S'il y a des douches de filles et des douches de gars, je vais aller avec mon père prendre ma douche. Puis on ne se cachera pas. Ou si on va au gym ensemble, c'est sûr qu'on va aller prendre notre douche ensemble. Donc, c'est ça en ce sens-là. Mais je comprends qu'aujourd'hui, je suis en politique. Ça fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, après ça, c'est ça fait partie de la guerre. Nos adversaires sortent ça. Mais je me dis en même temps, c'est tout ce qu'on trouvait. Nos affaires doivent aller plutôt bien. Puis je regarde les fondages ce matin qui nous mettent à 11 %, même en avant du Parti québécois au niveau national. On est très, très contents de la progression du Parti. Puis je ne veux pas en politique que quand tu es dans le Parti qui monte, tes adversaires se mettent à te prendre au sérieux et commencent à te tirer dessus. C'est un peu ce qui est en train de nous arriver. On est victime de notre succès. Mais vous y attendiez sûrement au départ en vous lançant que des choses allaient ressortir de ce que vous avez dit par le passé. Écoutez, j'ai eu un micro en dessous d'unis pendant 4 heures par jour, pendant 11 ans, 12 ans. Des conneries, j'en ai dit. Ce n'est pas la pire. Ça, ce n'était pas une connerie d'un sens. Parce que c'est vrai, puis vous en aviez parlé avec le Doc Mayhew, j'ai retrouvé l'extrait aussi. Oui, 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 j'en avais parlé avec le Doc Mayhew, puis avec José Arsenault. Mais ce n'est pas, ça ne va pas à partir de la gang, j'imagine. Ça va alimenter les débats, mais je n'ai pas... Mais là, M. Duhaime, est-ce que si on creuse davantage, on va trouver pire que ça? Ou c'est le plus weird que vous avez? Non, non, ils en ont sorti. La soirée est encore jeune. La soirée est encore jeune. La soirée est encore jeune, la semaine passée. Puis j'ai vu qu'ils en ont sorti un autre, que je suis prise dans le bois debout. C'était quoi l'autre affaire? Qu'est-ce que j'ai dit? Écoute, il y en avait sept ou huit qui ont sorti. Bien, pis c'est dans le bois debout, c'est possible aux dernières nouvelles? Non, mais je disais que j'aimais ça. Moi, j'aimais ça, puis c'est d'or, j'aimais ça, le haut ventre. Oh, OK. C'est pas... Non, mais moi, j'aime ça. C'est pas... Tu sais, quand il y a dans le bois, c'est la liberté. Le contact avec l'anat de jour. J'aurais peut-être pas dû dire ça non plus. Fait qu'il va falloir que, comme je sais, part de partie, j'apprenne à changer les affaires. Je trouve ça que c'est un peu, parce que moi, j'ai toujours été comme vous autres. J'ai travaillé à la radio pendant des années. Puis moi, j'aime ça être très transparent, très, tu sais, que vous avez des affaires qui sont pas nécessairement toujours très sérieuses. Quand on vient de parler de la prééquation, c'est très lourd. Mais je sais pas si je vais être encore capable de faire ça, ou si on fait temps que quelqu'un qui est en politique soit obligé de se taire sur ces enjeux-là. Je sais pas. Je vais le voir. Je sais pas comment les gens vont réagir.